Et donc c'était la, je crois que c'est la troisième fois que j'ai la chance de venir à Montpellier, je suis venu présenter mon film Africom Go Home qui parle des bases militaires américaines en Afrique et là ma mémoire fugineuse m'a joué un tour, j'étais sûr que c'était finalement en 2014, mais j'étais venu avant, en 2007 pour notre fameuse tournée pour le 20ème anniversaire. Et donc j'ai eu quand même la chance de venir, mais toujours en coup de vent et là cette fois-ci, grande chance, je vais rester 4 jours, donc je découvre la ville qui est magnifique et évidemment c'est la population très attachante et je suis non seulement bien tombé puisqu'on est dans un contre-sommet. Et donc comme par hasard, Montpellier est effectivement, comme vous le savez, l'hôte d'un sommet que nous nous appelons toujours France-Afrique, mais qu'on appelle Afrique-France et qui est dans une formule assez innovante, je dirais même inédite dans le monde puisqu'il s'agit d'un pouvoir exécutif qui, comme on dit en anglais, bypass, donc contourne ses pairs et invite des pans de nos sociétés civiles, des pans dits dynamiques, donc des cadres d'entreprises, des jeunes dans les milieux du design, de la culture, etc. Les grands enjeux fondamentaux ne sont pas abordés, les enjeux qui fâchent ne sont pas abordés, mais apparemment ça va aider à reformuler la politique étrangère française en Afrique. Ce que nous saluons, puisqu'au fond on a toujours demandé ça, et pour cela on a même coopté certains de nos intellectuels afin qu'ils aident la France, qui a visiblement du mal à trouver tout seul comment elle doit régler les problèmes de sa politique étrangère. Donc c'est bien, une portion d'Afrique avec lesquelles je suis arrivé de mon vol de Paris, j'ai pu en poser quelques questions, savoir qu'est-ce qu'ils venaient faire, et je voyais qu'ils étaient en fait relativement dépolitisés pour la plupart, et je me suis dit, si c'est eux qui vont nous aider à reformuler la politique étrangère, on est malbarés. Par contre, ils connaissent leur spécialité, il y en a qui était un design, l'autre qui était mon voisin d'à côté, qui parlait moindrement français, qui venait du Rwanda, et l'autre qui était congolais, ils connaissaient très bien aussi le milieu de la programmation, ils avaient des start-up, et donc on les avait choisis, j'ai voulu savoir, mais pourquoi eux et pas d'autres ? Donc visiblement il y a quelque chose, et il y a un style que le président Macron semble inaugurer. Maintenant je me pose la question si les autres pays de l'OCDE vont suivre, dans la démarche d'aller chercher de l'aide dans nos sociétés civiles pour reformuler leur politique. Alors j'ai hâte de voir le modèle scandinave, le modèle britannique, etc. Tout ce que ça pose c'est en fait le fait qu'effectivement nos leaders africains ne sont pas nos vrais leaders, donc ça veut dire d'une part que ce système néocolonial de croissance qui commence à s'épuiser a visiblement perduré, il est sénile, il doit être remplacé, ça veut dire que nos leaders ne sont pas représentatifs, mais ça veut dire aussi que nos sociétés civiles ne seraient pas si dynamiques. Et moi je pense un peu comme Gramsci et Marx qu'en fait c'est la société civile qui permet l'État, c'est la vitalité d'une société civile qui permet l'État, et c'est clair que nous Africains avons des devoirs à faire. C'est de la société civile qu'est partie cette lutte contre l'impunité, donc c'est des organismes non subventionnés comme le nôtre, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, qui a eu l'honneur de soutenir Mariam Sankara dès le début de cette odyssée que je vais vous raconter. Et effectivement cette société civile peut être dynamique, mais elle n'est pas invitée au sommet, elle continue d'être invitée au contre-sommet, et c'est tant mieux, parce que là on peut se dire les vraies choses, donc ce que je vais vous dire ce soir, je n'aurais pas pu le dire là-bas. Alors, je vais essayer d'être plus ou moins bref, dans la mesure où on m'a demandé quand même d'expliquer l'expérience de la seule dernière révolution sur le continent africain, la révolution de Burkinabé. Quand on dit révolution, c'est un effort de changer les rapports de production, et effectivement c'est un des rares pays, même malgré la chute de l'apartheid, malgré les printemps arabes, etc., c'est un des rares pays où on a assisté véritablement un effort de changement du paradigme du développement. Et ça a été très bref, ce qui a le mérite de pouvoir permettre une analyse, au fond, sur quatre ans, ce n'est pas très long, mais suffisamment pour avoir non seulement marqué les esprits et le personnage qu'il a incarné, un peu comme Thierry Guevara, mort et fauché jeune, incarne l'idéal révolutionnaire. Alors cet épisode, il est tout à fait particulier, parce qu'il faut comprendre que la Haute-Volta, c'est un pays à l'époque qui a été démembré et remembré avec la Côte d'Ivoire. C'est un peu un pays enclavé, pauvre, qui a servi principalement de main-d'oeuvre à l'imposition de la culture de traite à le cacao café. Donc c'est un pays subalterne, dans la condition déjà des pays en développement. Donc c'est un parent pauvre du précaré français, un État qui a été relativement marginalisé. Et historiquement, comme je dis, il a été remembré. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, nous avons eu une autre session, nous avons parlé des questions de démocratie. Je rappelais que nos sociétés africaines, parce que j'entendais certains dire que la démocratie n'existait pas chez nous, je rappelais, juste en passant, que l'État naît en Afrique, l'en déplace à ceux qui pensent qu'il naît en Grèce ou ailleurs. L'État naît en Afrique il y a plus de 7000 ans. Il est exprimé avec un système bureaucratique, avec un chef d'État, avec des modes de régulation. Et la particularité des sociétés africaines à État ou même sans État, c'est qu'ils ont créé des modèles de régulation, c'est-à-dire des modèles qui freinent les abus du prince. Et donc, dans le cas du Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta, l'inspire Mossi, le Moronaba, qui n'est pas l'empereur de ces sujets, qui n'est que celui qui représente l'univers, est donc une sorte de monarque. Il a un exercice démocratique qu'aucun monarque ne fait. Tous les jours, il scelle son cheval et il quitte. Il quitte son peuple et son peuple le retient une journée de plus. Alors aujourd'hui, c'est devenu folklorique, la sortie du Moronaba, mais c'est ça en fait. C'est un système de révocation automatique, démocratique, qui existait et les modes de régulation de nos sociétés étaient très nombreux. Donc, n'eût été les trajectoires arabo-islamiques et occidentales. Je ne veux pas, évidemment, par nostalgie embellir, mais je veux expliquer que nous avions des systèmes démocratiques qui fonctionnaient et qui, bien sûr, dans leur inégalité, car c'était des sociétés ou de caste ou des sociétés aristocratiques, pouvaient être tout à fait rétrogrades, comme fût et rétrogrades les sociétés médiévales, etc. Mais que ce soit sur la question de la condition féminine, par exemple, les acquis des femmes africaines étaient de loin plus avancés que la plupart des autres contrées, et c'était des droits démocratiques. Nous avions des sociétés matrilinéaires, nous avions des sociétés même qui étaient matriarcales, où des femmes ont régné au pouvoir, etc. Donc, sans embellir le Burkina, avant qu'il ne devienne Burkina, et donc là, Haute-Volta, pays qui a été satellisé par l'œuvre coloniale, et les voltaïques, comme les Maliens et les autres, vont être les sous-fifres de l'armée française dans les deux conflits mondiaux et vont être mises en contribution à l'effort de guerre, de reconstruction et l'effort de développement de la France, qui, évidemment, sans les colonies, ne serait pas ce grand pays qu'on prétend. Donc, la France est articulée sur une tentacule de formation sociale dont elle a su tirer l'essentiel de son pouvoir. Et donc, lorsqu'arrivent les moments des indépendances, la France, à la différence du communisme britannique, a du mal à lâcher du lest, et donc organise avec la loi 4 de fer et de Gaulle, qui allaient dans le pays où j'étais, qui disaient « Vive le Québec libre ! » au Québec, mais dans nos pays, ils n'étaient pas pour nos indépendances réellement. Ils voulaient garder dans le dispositif la collaboration avec la France. Et donc, ils ont gardé, effectivement, des leaders qui faisaient la politique que la France voulait. Et donc, dès les débuts, on a pu voir l'habitude de la France, notamment avec le cas de la Guinée, puisque la Guinée a dit oui à l'indépendance dans le référendum d'autodétermination en 1957, alors que les autres se sont alignés au déciderata de la France. La réaction de la France en Guinée, ça a été de fabriquer des faux billets pour faire tomber la monnaie guinéenne, et ça a été aussi de faire boycotter la bauxite de la Guinée dans l'univers occidental. Et c'est ainsi que le Canada, le Québec, a acheté à un vil prix la bauxite guinéenne, qui tombait bien, puisqu'au Québec, la révolution tranquille commençait, et c'était l'enarchement des rivières, et on a pu faire l'hydroélectricité et vendre de l'aluminium. Les grandes firmes comme Alcan, comme Reynolds, les premières grandes multinationales, ont pu acheter la bauxite de Guinée à très bas prix. Donc, c'est juste pour vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui est un long processus dans lequel la Haute-Volta n'était qu'un petit maillon absolument insignifiant par rapport à une Afrique dite utile. Donc, les travailleurs voltaïques allaient travailler surtout en Côte d'Ivoire, dans l'économie de plantation. C'est un pays qui, quand il arrive aux indépendances, un certain Maurice Yameogo, qui est pincé en nuit de noces avec une jeune de 19 ans, je pense, à Copacabana, et qui se fait renverser dans ce régime. Il va y avoir une succession de coups d'État, mais à mesure qu'on avance, on voit au niveau du leadership des gens qui sont plus éveillés au niveau du politique. Et lorsque l'équipe de Saïd-Zerbo arrive au pouvoir, il nomme effectivement un jeune militaire impétueux comme premier ministre. Et ce jeune militaire est effectivement différent des autres. Il a une conscience. Il dit lui-même qu'un militaire sans conscience politique, c'est un criminel en puissance. Donc, il fait partie de militaires qui ont une conscience sociale, il est animé de valeurs plus ou moins chrétiennes, humanistes, communistes. Et donc, il s'est fait un peu tout seul. Il est allé à l'école à Madagascar. Et là, il a pu confronter ses vues avec d'autres camarades. Il est donc revenu non seulement aguerri intellectuellement, mais atypique dans les rangs militaires. Et très vite, il va se démarquer au sein du leadership. Et c'est ainsi qu'il sera remarqué par ce régime. Mais évidemment, comme il avait un franc parlé, il était plutôt impétueux. Très vite, il s'est retrouvé en prison. Alors, son camarade et plus que frère avec lequel il a fait l'école à Madagascar, a organisé aussi les éléments de l'insurrection populaire, parce que les gens étaient mécontents. Il était déjà populaire. Et il va y avoir ce qu'on a appelé un coup d'État, qui était un coup de force, mais en même temps une insurrection populaire, pour le libérer et le porter au pouvoir. Alors, jusque-là, la Haute-Volta, c'est un pays toujours insignifiant. Donc, c'est un énième coup d'État. Il n'a aucune importance véritable. Les services français regardent ça d'un œil, plus ou moins, bon, qu'est-ce que c'est ce truc-là encore ? Sauf que là, on a une rupture. Les seuls modèles qui ressemblent à ça, c'est les modèles cubains. Donc, on voit une grande influence du modèle cubain, en fait, avec les CDR, des jeunes qui quadrillent avec un processus révolutionnaire, mais on voit une rupture. Déjà, dans les textes, au niveau doctrinaire, la déclaration du document d'orientation populaire est un document de réforme fondamentale. On voit qu'il va y avoir une réforme agraire, il y aura une redistribution en faveur des paysans, qu'il y a donc un niveau de vie qui va changer, que la petite bourgeoisie qui dispose des avantages, ainsi que la moyenne bourgeoisie, va se retrouver repoussée, qu'eux-mêmes vont se sacrifier comme classe politique en coupant dans leur salaire. Par exemple, les véhicules de fonction seront annulés, ils vont avoir des petits véhicules qu'ils vont conduire eux-mêmes, et le train de vie va être immédiatement coupé. Alors, le changement le plus brutal, c'est vraiment au niveau de la condition des femmes, puisque la société entre-temps, que je vous avais décrite dans les termes assez idylliques, a eu le temps d'être remodélée au fil des siècles par l'islam, la chrétienté, la colonisation, et donc on a reformaté une société qui est hybride, la société coloniale est hybride, et dans cette société, les femmes ont perdu beaucoup. Et voilà, du coup, un type qui arrive, qui dit non seulement les femmes sont les égales des hommes, mais les hommes qui se disent égaux doivent, par leur comportement, changer leur mentalité, changer leur comportement. Donc, ils décrètent des gestes très symboliques, aller au marché, ce qui était dégradant pour les hommes. Donc, la semaine contre les maris pourris, où les mecs devaient aller avoir l'odieux d'aller faire les courses devant tout le monde, et voir quel est le coût de la vie, comment les dames se débrouillaient pour faire tenir un foyer. C'était une révolution. Et d'ailleurs, des années plus tard, vous voyez, c'est un des rares pays où vous voyez encore des femmes à moto, à vélo, alors que même dans les pays voisins, vous n'avez pas cette scène. Donc, les femmes ont été très vite posées, et c'est ça qui est important dans la promotion des femmes et le changement des mentalités masculines, c'est que lorsque il y a des incitations sociales avec une ouverture politique, on voit la vitesse avec laquelle les femmes se saisissent des leviers de décision et participent plus rapidement à l'édification d'une société nouvelle. Donc, il y a eu un bouleversement vraiment qualitatif qui s'est passé, et dont cet élément de la condition féminine était clairement un des facteurs marquants qui a amené immédiatement l'attention des femmes de la sous-région sur ce modèle. Les jeunes ont été très vite embrigadés dans le processus révolutionnaire, d'abord dans les campagnes de reboisement, puisque l'écologie faisait partie de la stratégie. Dans un pays sahélien, il fallait rebâtir, et même les étrangers ont leur demandé de planter des arbres pour ce qui passait, comme geste de contribution volontaire à l'édification de ce pays vert qui devait être construit. Et donc, la coopération internationale, qui est souvent mal nommée, a fait plutôt reflux. C'est-à-dire qu'au lieu d'assister le Burkina, les pays qui étaient au chevet de nos pays, qui vivent de nos misères, se sont retirés. Donc, pour leurs soins de santé, pour construire leurs infrastructures, ils se retrouvaient avec les abonnés absents. Donc, le Burkina a dû refaire de lui-même, avec son peuple, l'essentiel des choses. La bataille pour l'autosuffisance alimentaire, personne ne pensait qu'il la gagnerait. Il l'a gagnée en l'espace de deux ans. On a réussi à redresser l'équilibre vivrier du pays, et même la FAO a dû reconnaître les satisfaisies. Au niveau des vaccinations, ils ont mis l'armée et les forces de défense de la révolution, et en effet, les campagnes de vaccination commando, et l'OMS a dû reconnaître que ce pauvre petit pays, enclavé et vraiment pauvre, a réussi à vacciner sa population, alors que la plupart des pays africains avancés, et même certains pays avancés, n'avaient pas pu atteindre cela. Alors, ces petites réalisations, qui, somme toute, peuvent paraître aujourd'hui insolites ou secondaires, elles détonaient. Pourquoi elles détonaient ? Parce que, justement, l'ajustement structurel arrive dans une période qui est effectivement la fin du modèle d'endettement colossal. Les pays ont passé 20 ans à payer des dépenses d'infrastructure et se sont endettés. Alors, résultat, les pays africains, pour payer leurs dettes, ont été soumis à des exigences d'intégration dans l'économie mondiale, par les mesures boniques que tout le monde connaît aujourd'hui, de celle du Fonds monétaire international, et de la Banque mondiale, qui désengageaient l'État de l'économie, coupaient dans les dépenses sociales de l'État, donc santé, éducation, etc., pour payer la dette, libéralisaient, donc privatisaient les services publics au privé, et mettaient tout dans le marché, et cooptaient la société civile, qui devenait l'enclave, donc, de courroie de transmission du néolibéralisme qui se mettait en place. Ça, c'était l'ambiance qu'il y avait dans tous les pays de la sous-région, et, évidemment, qui n'avait pas lieu au Burkina, puisque le Burkina allait dans la trajectoire différente de la mondialisation, donc il était absolument impossible d'avoir une oreille attentive des pays occidentaux sur ce pays-là, qui, au début, comme je l'ai dit, était insignifiant, mais tout d'un coup, devenait intéressant idéologiquement. Donc, il s'agissait d'arrêter le modèle avant qu'il n'aille trop vite, d'autant plus que les jeunes de la sous-région et les jeunes du Burkina commençaient à découvrir, par séduction, le caractère absolument rapide de ce développement. Alors, ce développement, c'est quoi ? C'est un développement auto-centré. Un développement auto-centré, c'est lorsqu'on compte sur ses propres forces, lorsque l'on rompt notre dynamique de développement en soumettant notre marché extérieur à l'extraversion, on inverse cela, on va sélectivement emprunter des relations extérieures, mais qui sont, cette fois-ci, subordonnées à l'intérieur. Donc, on fait un marché intérieur de biens de consommation de masse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez produire des produits du Burkina et vous devez d'abord les consommer au Burkina. Donc, ça oblige à recréer un système industrieux, de recréer un système d'artisanat, de créer une autosuffisance alimentaire et diversifier pour que le marché soit quand même produit et qu'il y ait une stratégie de plein emploi. Alors ça, on a toujours dit que ce n'était pas possible, oubliant que les États-Unis eux-mêmes ont fait ça, avec le boycott du thé de Boston. L'Allemagne a fait ça avec les landers et leur système. Ça, ce n'est pas des pays socialistes, je vous rappelle. Le Japon a échappé de la périphérisation de la même façon, avec les stratégies de l'ITS. La Suisse, même, en amont et en aval des agricultures, on a construit cette agriculture, l'autosuffisance. Ensuite, on a développé des niches au niveau des secteurs industriels, la confisserie, etc. Donc, ces modèles qui ne sont pas des modèles socialistes, évidemment, on peut surtout donner l'exemple de la Chine, qui était le modèle autocentré par excellence, qui a su alimenter sa population et ensuite moderniser son système industriel. Et vous voyez le résultat. Il faut dire que la Chine est différente des pays africains. Elle a été freinée dans son développement à une certaine époque. Elle n'a fait que reprendre, évidemment, certains éléments de ses capacités. Mais toujours est-il que ce développement autocentré était donc incompatible avec l'ajustement structurel qui était l'air ambiant de la mondialisation ? Donc, Thomas Sarka ne verra pas la période de 1989 qui est l'accélération. Pourquoi l'accélération ? Parce que c'est la chute de l'apartheid, la paix est troïka et la glace noche en 1989. Et donc, à ce moment, on n'a plus la guerre froide et là, le néolibéralisme a les coudes effranches pour accélérer la cadence que je viens de décrire. Donc, lui, il vit de 1984 à 1987 une expérience au début strictement locale qui va évidemment poser des contradictions puisque quand vous faites ce genre de mesures, la petite bourgeoisie, ceux qui avaient les privilèges se sentent mal. Il donne l'exemple, lui, par son train de vie, mais ça ne veut pas dire que les autres y sont contents. Et donc, l'avant-garde révolutionnaire pêche un peu ce que j'expliquais par une sorte de volontarisme. Alors, ce n'est pas parce qu'on décrète la révolution, il faut que le peuple soit capable de suivre le rythme de la révolution. Et si vous allez trop vite, évidemment, le peuple qui est votre seul soutien, s'il ralentit, les autres, vous sentez l'haleine fétide de tous les gens qui, autour, ne veulent plus réussir sur votre révolution. Donc, il y avait relativement, un peu comme ça existe dans toutes les gauches, des différences idéologiques dans les groupements de gauches révolutionnaires pour d'obédiences différentes qui, évidemment, comme partout, passent plus de temps à se chamailler plutôt que lutter contre l'ennemi objectif. Donc, le Burkina faisait partie de ça. Vous connaissez bien ça en France. Comme partout, il y a la gauche, les problèmes crypto-personnels et les divisions intestines. On commençait à miner le noyau révolutionnaire. Mais c'est plutôt les tendances bourgeoises au sein de certaines de ces factions et l'appel de plus en plus intéressé des forces néocoloniales qui se remettaient en place. Et donc, Compaoré, Lingani et Zongo, qui étaient en fond, si vous voulez, les trois mousquetaires, lui étant d'Artagnan, donc ces trois mousquetaires ont commencé à fomenter en fait des stratégies de rupture avec le régime de Saint-Claude. Alors, ce régime, il s'est montré très vite extrêmement incisif sur la coopération internationale. Donc, son soutien à la lutte contre l'apartheid a été sans compromis. Vous vous souvenez probablement des relations acrimonieuses avec Mitterrand lorsque Mitterrand a reçu Peter Botta, mais parce que la France soutenait l'apartheid comme la Grande-Bretagne, comme la plupart des gens. Nous qui étions dans le réseau contre l'apartheid à l'époque avons démontré les filiations financières militaires de l'Occident en Afrique du Sud et Thomas Sankara savait très, très bien que seules des sanctions véritables contre le régime d'apartheid pouvaient desserrer l'étau de ce régime immonde et que c'était la seule façon de faire tomber. Donc, il n'était pas question de transiger et de continuer à soutenir, même de les recevoir. Lorsqu'on interdisait le vin sud-africain, lorsqu'on allait jusqu'au boycott sportif, on ne pouvait pas recevoir le chef d'État d'un pays d'apartheid. Donc, c'est sûr que ce qu'il avait dit franchement n'a fait que révéler en fait le hiatus de plus en plus grand qu'il y avait entre son régime Mitterrand. N'oubliez pas, c'est un socialiste, donc en principe, il est ouvert aux valeurs que j'ai... En fait, il est censé promouvoir ces valeurs. Mais là, il était en contradiction puisque ça venait heurter le dispositif structurel de la France. Et donc là, quelques mots sur le dispositif structurel de la France. Quand j'expliquais ce que Fokard et Copain ont fait dans le cas de la Guinée, je ne suis pas venu là pour tourner le fer dans la plaie, mais les pogroms français, que ce soit au Cameroun ou à Madagascar, faits avec des suppléances et des supplétifs africains, c'est de légion. Donc, c'est documenté. On sait comment la France peut être autant la France des Lumières, Liberté, Égalité, Fraternité, qu'elle peut développer des exactions et des pillages. Donc, cette relation, Mitterrand disait qu'il allait la changer. Et Thomas l'a pris au mot. Il l'a pris au mot en disant, ben oui, mais justement, ça tombe bien, nous, on est en train de changer. Est-ce que vous allez nous suivre ? Alors, la première réponse est arrivée très rapidement sur la question de la dette où Thomas voulait créer un front d'opposition au paiement de la dette. Car objectivement, la dette, on l'avait déjà payée. On l'avait payée plusieurs fois. En fait, c'est à nous qu'on doit. D'accord ? Mais, il fallait qu'on la paye. Donc, on ne parle pas de réparation de l'esclavage, on ne parle pas de réparation de la colonisation, on parle de l'argent contracté pour édifier un modèle néocolonial de croissance qu'on n'a pas choisi. et on s'est endetté pour ça. Donc, cet argent, en fait, on ne le devait plus. C'est une dette odieuse. Mais, il fallait la payer. Alors, Sankara dit, on ne la paiera pas. Mais c'est sûr, si je suis le seul à dire qu'on ne la paiera pas, je ne serai pas là au prochain sommet, dit-il, à ses collègues africains et qui ont tous applaudi. Mais au fond, en applaudissant, parce qu'il leur a dit, si vous avez le moyen de payer, allez à la Banque mondiale et payer. Et aucun n'avait les moyens de payer. Tout le monde a dû emprunter pour payer. Et lui, il n'empruntait pas en disant, on va compter sur notre propre force, on va serrer notre ceinture, mais on va y arriver parce qu'on va changer le niveau de vie de nos masses. On va relever le niveau des masses laborieuses. Donc, ce n'est pas du champagne pour quelques-uns, c'est de l'eau. Et l'eau, dans le Sahel, c'est la chose fondamentale. Alors, vous qui êtes dans des sociétés où le développement est avancé, évidemment, l'eau, ça vous paraît comme quelque chose d'accès, cible. Mais l'eau, c'est le développement. Quand vous arrivez et que vous ouvrez un robinet, vous laissez couler l'eau, vous brossez les dents, en train de vous brosser, ah, j'ai un petit bouton là, vous regardez le bouton sur le miroir, vous êtes en train de vous raser, chérie monsieur, ou les dames, etc. Cette eau qui coule, cette eau qui est si vitale, qu'on prend pour acquise, le développement signifie que quand elle rentre dans les égouts et qu'elle va dans les égouts, elle sera retraitée, d'accord, et qu'elle revienne dans le système d'aquaduc. Quand vous urinez, c'est cette même eau qui rentre, qui va dans les eaux usées, qui va être retraitée et qui revient dans le système d'aquaduc potable de la ville. C'est ça le développement. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'eau que quelqu'un a bu vient de quelqu'un d'autre qui l'a bu avant lui. Le développement, c'est ça. Alors lui, il dit, ce développement, non seulement il est encore calculé dans notre pays, non pas par seulement l'accès de l'eau dans un rayon de 7 km, et on le calcule par le nombre de nourrissons qui est capable de vivre de 0 à 1 an. Combien d'enfants sur 1 000 qui ont accès à cette eau vont survivre ? C'est par cela qu'on indice vraiment clairement le niveau de développement. Alors c'est clair que lui, il dit, mais moi, ma priorité, ce n'est pas du champagne pour quelques privilégiés, c'est que tous les gens aient accès à cette eau qui soit potable. Et je veux que notre peuple ait accès à cette eau. Et pour cela, il faut que nous, nous fassions, nous qui sommes dans les classes privilégiées, fassions le sacrifice pour que les masses laborieuses aient accès à cette eau. Donc évidemment, vous voyez, pour dire en quelques mots, il ne pouvait pas être en accord avec la mondialisation en train d'arriver. Et il s'est très rapidement aliéné des ennemis dans ce complot. Et donc le jour du complot, en fait, il s'était déjà déroulé un bon trimestre dans lequel des tracs incendiaires, insultants, faisaient de plus en plus surface. la zizanie au sein du noyau dirigeant. Mais on a aussi les preuves d'allées et venues de forces libériennes dans la sous-région, des gens qui voulaient faire un renversement de coups d'État au Libéria. On voyait le bruit de bottes aussi d'agents des services occidentaux. Donc on voyait effectivement une agitation, de déstabilisation dans déjà cette période-là. Et donc les rumeurs du complot faisaient de plus en plus surface. Et l'idée, c'était que Sankara lui-même voulait fomenter quelque chose pour arrêter les trois autres mousquetaires. Ce qui était faux, car c'est eux qui ne faisaient pas un toque secourir ce bruit. Sankara, non seulement, n'était pas du tout en position militaire de faire ce coup. L'essentiel des forces militaires était aux mains de ses camarades. Lui-même disait qu'il fallait qu'on dépasse les contradictions de la révolution en soit défroquant comme militaire pour créer un grand parti de masse pour poser les problèmes de fond. Donc ça aussi, c'est quelque chose que ses camarades ne voulaient pas. Et il était lui-même prêt à démissionner si on lui faisait la démonstration que c'était lui le problème. Il l'a dit à la même fois « Je démissionne, il n'y a aucun problème. » Donc en fait, ceux qui ont fait ce coup ont fait ce coup sciemment. Ils ont comploté et ce jour-là, il a convoqué ses camarades au conseil de l'entente et est arrivé en trombe une série de véhicules. Ils arrivaient toujours plus ou moins militarisés avec leurs kalachnikovs. Donc ce n'était pas nouveau qu'ils arrivent en trombe. Et sauf que cette fois-là, c'était de ses camarades qui sont arrivés. Et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à canarder. Ils sont rentrés dans la salle du conseil de l'entente et lui-même s'est levé et a dit aux autres « Ne bougez pas, je sais que c'est pourquoi, il est sorti les mains levées. » C'est ce qu'a dit le seul témoin vivant de cette tuerie qui a dit cette scène. Et effectivement, plus tard, lorsqu'on va faire exhumer son corps, les impacts de balles sont dans ses aisselles, montrant clairement qu'il avait levé ses bras. Donc il a été lâchement assassiné, ainsi que la plupart de ses camarades dans la salle et l'autre est passé pour mort parce qu'il était couché dans le sang des autres. Sitôt que cet assassinat a été fait, ils se sont empressés d'aller chercher des... des géoliers sont allés chercher quelques prisonniers et ils ont creusé à la hâte des tombes et ils les ont enfuis rapidement. Et là, avec la stupéfaction, on a vu Blaise apparaître. Donc Blaise n'était pas mort parce qu'ils étaient comme, voilà, un duo. Il était indemne et c'est eux qui revendiquaient la rectification de la révolution. Alors, le même trio est resté en selle pendant quelque temps. À ce moment-là, je dois redire que Blaise Compao était officiellement ministre de la justice. Donc ils vont créer un certificat de décès disant que Thomas est mort de mort naturelle. Ce certificat a duré jusqu'en 2006 lorsqu'on a pu le faire rectifier et avec 12 autres personnes en même temps. Et donc, ce qui semble être complètement odieux, mais ils ont mis des médecins militaires pour signer ça. On n'a jamais su exactement où était sa tombe. Et là, au début, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas brutalement changer le cours de la révolution parce que les femmes, les jeunes étaient déjà dans la lancée, ils se sont employés dans les premiers mois à tenir un discours révolutionnaire, mais très vite, on a vu qu'eux, ils étaient plutôt le partisans du champagne pour quelques heures. Et la restauration avec la France et avec tout le dispositif de la France-Afrique a recommencé. En l'espace de quelques années, Blaise Compao a réussi à supplanter Oufo et Boigny, qui était donc l'agent de la France-Afrique dans la sous-région, en devenant lui le nouveau parrain de la France-Afrique. Ça a pris du temps, mais il a réussi. Il a réussi en rentrant dans les mesures d'ajustement structurel de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et de la France qui l'ont évidemment soutenu financièrement comme le modèle à suivre. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Avec les avocats canadiens, ils vont faire la réfection des codes miniers. Donc, c'était revoir le dispositif de souveraineté sur nos ressources naturelles. Dans le cas du Burkina, c'était principalement les mines d'or. Là, on ne parle pas d'or, pas ailleurs, on parle de firmes multinationales qui vont obtenir à des prix défiant toute concurrence l'accès à nos ressources. Et donc, du coup, les pays africains qui avaient gagné dans la première partie de leurs indépendances des espaces de souveraineté se sont retrouvés à devoir brader leur économie à des prix vils avec des 4 à 7 % de redevances sur leurs ressources. Et c'est ça qui s'est passé dans l'histoire de l'Afrique. Dans les zones les plus éminemment riches comme le Congo qui est un scandale géologique, cette situation de réfection des codes miniers va ouvrir la porte la boîte de Pandore aux firmes multinationales qui vont se ruer sur les ressources avec l'occupation militaire du Congo grâce au Rwanda et à l'Ouganda qui ont pillé littéralement la région dans la zone du Kivu et du reste et qui ont permis la sortie du cobalt et du coltan qui a permis que l'essentiel de l'humanité est des téléphones cellulaires et des ordinateurs. Et ça, c'est sur la mort de plus de 6 millions de Congolais du fait de ce pillage. Et donc, c'est cette réfection des codes miniers partis à partir du Burkina qui s'est généralisé à l'échelle du continent et qui a défait l'ossature des souverainetés africaines. En même temps, arrivé à un autre syndrome encore plus dangereux et pernicieux, c'est que la Chine ayant la capacité de se développer très vite et avec des appétits féroces en termes de ressources naturelles, s'est retrouvée donc très vite objectivement dans cette ouverture des marchés comme un des compétiteurs de l'Occident. Alors du coup, les Chinois se sont retrouvés sur les marchés africains en compétition aussi avec les autres européens mais avec d'autres acteurs comme les Indiens parce que le libre-échange et le libre-marché ouvrent évidemment les perspectives à toutes les autres économies. Du coup, à ce moment, il fallait freiner la Chine et la seule façon de freiner la Chine, c'était la déstabilisation sécuritaire de la sous-région, ce que j'appelle le Sahelistan. Et là, on va défaire la Libye, la Libye qui était un des pays qui a soutenu Sarkozy dans sa campagne électorale, qui était le pays qui venait de lancer une contre-offensive contre ce que je venais de vous décrire, c'est-à-dire ce néolibéralisme l'ambiant. Gaddafi, qui avait échoué à être le chef des Arabes, si vous voulez, se sent investi du rôle d'être le chef des Africains. Et donc, avec ces financements, il parvient à restaurer l'unité du continent en changeant l'organisation d'unité africaine qui devient l'Union africaine et en se lançant dans un plan pour une banque inter-africaine qui remplacerait la Banque mondiale en Afrique, le système de satellite qu'il paye, donc grâce à Gaddafi, les gens utilisent des téléphones cellulaires, donc ils payent littéralement la fibre optique au niveau du satellite et ils parlent d'une armée continentale, d'intégrer le continent, etc. Donc évidemment, il devenait extrêmement dangereux pour le dispositif occidental, surtout que, en même temps qu'il faisait ça, il avait ouvert ses capitaux en signe de manque de défiance contre l'Occident, vous savez qu'il a eu un passé plutôt qui sentait le souffle, il a participé à des attentats en Occident, donc il voulait se racheter, il a donc ouvert son capital aux intérêts occidentaux, d'où le compagnonnage avec Sarkozy et tout ça. Mais il devenait encombrant et dangereux. Donc, en abattant la Libye, et ça c'est une vieille histoire parce que, bon, là je vous renvoie à beaucoup plus longtemps, l'Occident avec l'histoire de la Libye, la route de la Reconcista, la Tripolitaine, c'est une vieille histoire, il y a eu déjà au siècle bien plus longtemps des accointances entre l'Occident et cette partie, mais là c'était un remake. Et donc, avec les Américains, ils vont défaire la structure de la Libye qui est le seul pays du continent qui n'était pas endetté. C'est le seul pays où le niveau de vie avait atteint un niveau de développement assez spectaculaire et une bonne partie d'Africains y vivaient, faisant parfois les sales boulots, mais avec un niveau de vie vraiment exemplaire, rien n'a envié à la condition qu'ils ont ici en Occident. Donc, en faisant tomber ce système, du coup, on créait une sorte de nébuleuse et là je ne veux pas faire une histoire longue mais cette nébuleuse, c'est ce que j'explique dans le film Africom Go Home, c'est une nébuleuse qui instrumentalise le fondamentalisme islamique parce que l'islam est une religion qui est à la fois politique en son essence, c'est une religion éminemment politique, qui peut être facilement islamisée et lorsqu'on est dans une situation de conflit, c'est une religion qui peut effectivement permettre la riposte, soit la riposte d'autres défenses pour libérer un pays ou effectivement tomber dans l'islamisme primitif. Et les Américains le savaient très bien puisqu'ils vont utiliser les talibans pour défaire l'Union soviétique et donc c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à soutenir leur croisade mais les mêmes vont s'acoquiner avec les Ben Laden et les autres. Donc les George Bush, père et fils, étaient des amis de Ben Laden donc ils ont frayé longtemps ensemble et donc là, je ne m'égare pas mais je suis en train de vous expliquer en fait comment le Sahelistan se met en place c'est-à-dire que pour les Occidentaux c'est important parce que sans le leg arabo-islamique il n'y aurait pas eu d'Occident. C'est les Occidentaux pendant sept siècles qui apportent les éléments du savoir qu'ils ont synthétisés de Chine et d'Orient qui introduisent les éléments du savoir dans vos sociétés dans les poussants dans la philosophie l'arithmétique l'algèbre qui rapporte la caravelle la boussole l'astrolabe la poudre à canon la brique les moulins à vent les moulins à haut bref tout ce qui permet l'industrialisation qui va advenir et le capitalisme naissant. Donc c'est clair que ce leg arabo-islamique il est aussi accompagné de cette question religieuse et l'instrumentalisation de cette question-là en disant les fondamentalistes ne sont pas contre le néolibéralisme donc l'infita l'ouverture c'est-à-dire l'ouverture au capital étranger n'est pas incompatible avec les valeurs des fondamentalistes. Donc c'est ce qui explique que très tôt les britanniques ont su par exemple utiliser les fondamentalistes religieux en Égypte donc on parle de Hassan El-Bana Saïd Krop etc. pour instrumentaliser la lutte contre le nationalisme arabe parce que les frères musulmans pouvaient effectivement tenir un discours anti-occidental mais être aussi des chevaux d'eau-trois dans cela. Donc cette connivence avec le fondamentalisme existait depuis très longtemps et il va être instrumentalisé avec des pays rivaux mais toujours alliés aux États-Unis et à Grande-Bretagne et à la France donc les Émirats le Qatar l'Arabie saoudite et donc les Pakistanais qui vont avoir des antennes dans la sous-région des formes de petites confrées etc. qui vont aller vers le djihadisme pour la repossession de ces zones. Alors nous autres qui sommes panafricains savons très bien comment la reconquista a été importante pour l'Occident mais nous savons aussi comment nos systèmes ont été défaits par les modèles fondamentalistes religieux qui ont créé les empires islamiques dans nos pays. Donc on sait que ces systèmes peuvent être instrumentalisés et donc c'est comme ça que cette stratégie du chaos s'est répandue et Blaise Campaoré faisait partie de l'édifice de la mise sur pied et en tutelle militaire de nos armées dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'était un des maillons de la sous-région et il s'était déjà enrichi dans le fait qu'il avait prêté des soldats au Liberia pour déstabiliser le Liberia avec Charles Taylor qui fait partie du grand complot et plus tard ils vont s'enrichir avec les diamants du Sierra Leone et donc le Burkina a commencé à vendre du diamant sur les places internationales alors qu'il ne produit pas de diamant et beaucoup plus tard il va violer les embargos des Nations Unies dans le cas de Jonas Servimbi en permettant justement de vendre le diamant angolais sur les places internationales par les filières. Donc ce pays le Burkina sous laisse comparer devient une pièce maîtresse du dispositif impérialiste dans la sous-région français américain mais aussi dans la déstabilisation de l'Algérie puisque c'est la question de l'Azawad et la création d'un état qui je le rappelle avait été proposé par un français du nom de Oufouéboani et Gaston Deferre à l'époque donc ils avaient un plan de créer effectivement un état entre l'Algérie et le Mali et c'est ça qui a été relancé avec la question Amazir pour récréer cet état qui viendrait contrarier l'édification du système. donc Blaise a vraiment travaillé dans tous ces systèmes-là et est devenu donc une pièce maîtresse incontournable réglant tous les conflits dans la sous-région au point que certains même demandaient le prix Nobel pour lui. Alors c'est pour vous donner un peu l'idée de l'ampleur de la situation dans laquelle nous sommes. Donc cette situation que je vous décris lorsqu'on arrive de 1987 à 1997 en mois de septembre Mariam se rend bien compte que si on arrive au 15 octobre de nouveau 10 ans se seront passés et la prescription serait achevée et donc elle ne pourrait plus porter plainte et à la différence de la plupart des veuves de nos dirigeants que ce soit Pauline Lumumba et bien d'autres qui n'ont pas osé porter plainte ça passerait dans l'impunité totale. Je rappelle que dans le cas de Pauline Lumumba c'est dans un pays où le secrétaire général de l'ONU d'Akamos Kesholt aussi a été assassiné où il y a eu le meurtre de Moumier etc. Donc on a une longue liste de martyrs et pour nous au Grilla on nous sommes nés en même temps que la révolution du Burkina en 1984 c'était très important que ce développement autocentré soit sauvé et donc il n'était pas question qu'on ait encore comme les autres comme les Cabral comme nos autres martyrs une suite en toute impunité et donc Mariam a osé porter plainte et là nous avons lancé un collectif d'avocats pour soutenir cette plainte et là la société civile africaine et internationale a commencé à contribuer ce collectif est allé en grandissant on a fait tous les paliers au Burkina alors on luttait contre l'état parti l'état de Blaise qui disait non non cette affaire n'est pas recevable non non et donc chaque fois ils nous déboutaient on passait d'un tribunal à l'autre etc. on a tout demandé à un moment on a même demandé là je vous fais une histoire courte parce que ça a duré exactement 24 ans donc pendant 24 ans pour revenir je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de nos luttes contre ce régime mais on a tout essayé ils ont fait les intimidations et à mesure que le travail de fourmi se faisait que certains avocats partaient que de nouveaux venaient c'était un selon marathon et lorsqu'on est arrivé et qu'on a perdu jusqu'au niveau de la cour suprême et qu'on a perdu le Burkina avait fait l'erreur de signer le pacte et le protocole des Nations Unies pour le comité des droits de l'homme et là ça permettait à Mariam qu'on puisse poser en son nom une communication et ça ça a été la brèche ouverte dans les systèmes parce que contre toute attente dans le cas de meurtre d'un chef d'état c'était la première fois que le comité des droits de l'homme donnait des droits à la veuve et à ses orphelins et cette violation des articles montrant que la magistrature avait été véritablement instrumentalisée par le pouvoir politique a non seulement ouvert la boîte de Pandore mais encore réveillé et galvanisé tous les militants qui commençaient à s'essouffler donc ça a été il y a des gens qui ont écrit des mémoires de maîtrise des thèses sur ce précédent contre l'impunité qui a été ouvert en 2004-2006 mais l'impérialisme étant bien fait on a trouvé les moyens au nom du fait que justement Blaise était utile au précaré Blaise était utile à la géopolitique de l'endroit pour l'épargner et avec différentes arcs ici ils ont réussi c'est assez odieux d'ailleurs les experts de l'ONU se sont fait convaincre qu'il y avait une erreur ils voulaient compenser Maria mais les enfants et donc ils avaient dit bon en calculant ce serait à peu près 65 000 dollars et là ils avaient ajouté un zéro de plus ils ont fait leur calcul ça faisait 650 000 dollars et là on disait ah mais là c'est une somme colossale pour un pays si pauvre et malgré le fait que les avocats l'ont rectifié en disant non non il ne sait pas 650 000 c'est bien 65 000 qui correspond de toute façon à sa pension s'il avait vécu jusqu'à là malgré ce fait là les comités de droit de l'homme qui étaient principalement constitués de pays occidentaux et de la présidence était française madame Christine Chanet ont considéré que le pays s'était amendé puisque un il avait rectifié le certificat de décès qui disait qu'il était mort donc ils ont écrit il est mort ce qui est la vocation de tout certificat de décès mais sans nous dire il est mort de quoi c'est ça c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle mais c'est ça on rit tellement ça a l'air odieux et donc petit à petit on a commencé à travailler le système et là on a demandé mais prouvez-nous d'ailleurs qu'il est vraiment mort prouvez-nous que vous ne l'avez pas séquestré quelque part qu'il n'est pas vivant dans un truc donc juste pour les faire sortir un peu de leur zone de confort c'est qu'ils ont ensuite refusé et là ensuite on a prélevé l'ADN des enfants et on a demandé qu'on fasse des tests d'ADN et qu'on exhume les caveaux qu'on puisse identifier alors ils ont refusé cela petit à petit il n'était pas question d'aller là parce que là s'eût été montré les balles qui les incriminaient ils ne voulaient pas qu'on aille toucher à cette onde mais tous ces efforts que je vous ai rapidement décrit je m'excuse d'être long ont quand même permis de mobiliser pendant des années non seulement une autre génération de Burkinabés qui n'ont pas connu la révolution que je vous ai rapidement décrite mais qui ont comme Sankara une icône un peu comme on a tché en Amérique latine Sankara est devenue une sorte d'icône pas seulement pour les Burkinabés mais pour plein de gens en Afrique qui enviaient le Burkina pour Sankara parce qu'il incarnait ce genre de leader qu'on n'avait justement pas et donc il va y avoir lorsque Blaise a pris le courage à deux mains pour dire qu'il voudrait un autre mandat mais les jeunes se sont dit non non over my dad body et ils ont dit ils ne vont pas se laisser faire et ils sont sortis ils ont réussi à le faire tomber ce peuple qu'on disait apathique mouton etc s'était réveillé comme les autres peuples le peuple à un certain moment ils se disent basta et donc à ce moment la France s'empresse de l'exfiltrer en Côte d'Ivoire pays comme je l'ai dit qui au fond était le même que la Côte d'Ivoire à la Haute-Volta mais pays que Blaise avait réussi à déstabiliser pour faire tomber le régime de Laurent Gbagbo qui avait eu l'outrecuidance de remettre en question le dispositif de précaré français pas économiquement mais politiquement et donc c'est Blaise Compaoré qui va soutenir les forces vives donc Guillaume Soro et en fait Ouattara pour ce coup qui était un coup absolument ignoble où on a sorti Manu Militari le président Gbagbo on l'a envoyé à la haie on l'a accusé de tout et il a été comme vous le savez vous savez absout dix ans plus tard de crimes qu'on lui reprochait mais c'est grâce à cela que les multinationales du café cacao qui soutiennent ce régime ont permis qu'on ait en fait l'asile à Blaise Compaoré qui il faut le dire est mariée à une Ivoirienne donc du coup il pouvait non seulement repartir la tête basse avec l'argent du pays mais en plus là comme vous le savez il va pouvoir normalement devoir comparaître alors coup du sort cette exhumation nous avons demandé des techniques de démonstration à l'ADN qui n'ont pas été retenues par le juge ils en ont choisi d'autres ils ont fait un premier test non concluant donc on n'a jamais pu prouver que les restes étaient les siens ils ont fait un deuxième test et le juge d'instruction qui était extrêmement courageux grâce à ce processus révolutionnaire qui s'était mis en place et à un nouvel état de droit a commencé à questionner et a finalement inculpé une vingtaine de personnes dont douze très clairement liées au conflit du coup une demande d'extradition de Blaise Comparé est arrivée ça c'est quelque chose qui ne serait jamais arrivé avant dans la période du coup son fidèle lieutenant Gilbert Diendere de son nom a osé faire une sorte de coup d'état juste après la révolution sur laquelle je passe mais qui a duré quelques heures il a eu quand même le temps de revêtir les habits de chef d'état quelques semaines et là il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas devoir la force populaire et il a fui et il fait partie des gens qui sont aujourd'hui inculpés certains des gens qui faisaient partie du peloton d'exécution certains Yacine Confando est toujours disparu certains le disent même en France peut-être vous aiderait à trouver d'autres qui disent qu'il est en Côte d'Ivoire caché d'autres qui disent qu'en fait qu'on l'a tué parce qu'il sait trop de choses on ne le sait pas alors le 11 octobre s'ouvre à Ouagadougou le procès le énième procès étant attendu mais cette fois-ci ce n'est plus contre l'état parti c'est l'état qui est instruit un état certes faible parce qu'entre temps le terrorisme dont j'ai parlé a écumé il a gangréné il a rizomé c'est devenu des formes de délinquance de rapine qui vraiment est très long à démontrer mais dans le film dont je vous ai parlé on en parle un peu mais c'est ce système qui a métastasé et Blaise dit mais si vous me ramenez moi j'arrête tout ça parce que je sais gérer ces choses là et donc ça fait partie de la une sorte de chantage dans lequel ce régime actuellement en place dont certains sont quand même liés à l'ancien régime mais qui ont le mérite d'instruire l'affaire donc on voit qu'ils n'ont pas la capacité la force de le faire extrader de faire entendre la justice mais quand même nous sommes confiants d'abord parce que notre collectif d'avocats continue de travailler inlassablement parce que le peuple burkinabé est conscient qu'une page est tournée et qu'ils ne pourront plus leur faire faire n'importe quoi et parce que évidemment le monde regarde ce travail inlassable qui est fait et donc sur ce plan nous ne lâcherons pas ce qu'on veut savoir c'est la vérité cette vérité le président Macron en allant à Ouagadougou a dit qu'il allait aider à sa manifestation alors ils ont livré un premier lot d'archives ils ont livré un deuxième lot on a attendu le troisième lot on a attendu on a attendu il n'arrivait toujours pas et le juge a dû boucler et quand le juge a bouclé le troisième lot est arrivé et quand on a ouvert le troisième lot bon il y a des choses plus ou moins compromettantes mais rien de très compromettant alors si c'est pour exonérer la France de ses agissements et je salue encore une fois les efforts de plusieurs camarades les camarades de Bruno Jaffray et d'autres qui en France ont poussé leurs élus à déclassifier mais nous nous savons que la France n'a pas tout déclassifié donc quand on veut tourner la plage de la France-Afrique si on veut vraiment faire les choses c'est pas un invitant quelques jeunes dans des avions pour un sommet à Montpellier c'est en donnant les vrais documents qu'on passe on joue franc jeu on tourne une page surtout qu'eux ils disent ils n'ont rien à voir avec la période coloniale et on les croit Macron n'a rien à voir avec la période coloniale donc il n'est pas comptable de ce qui s'est fait donc on ouvre les archives on vide on expurge on part sur une nouvelle base ça ils pourraient le faire n'est-ce pas et ça c'est ce qu'on attend de vous on attend de vous de continuer de nous soutenir dans cet effort parce que cet effort il est long moi je vous ai dit si j'enlève 25 ans de ma vie ça commence à peser je ne suis quand même pas si vieux mais je suis quand même à l'automne de ma vie mais si j'enlève 25 ans de ma vie c'est beaucoup et c'est ça exactement que ça a pris pour cette affaire là donc c'est clair qu'on a besoin du soutien de la mobilisation de tous et toutes surtout de ce pays non pas qu'on vous accuse mais à cause du passif il y a assez de présomptions pour savoir qu'on sait des choses hélas des gens qui auraient dû dire des choses ne l'ont pas dite ni dans leur manuscrit ni dans leur mémoire des gens comme Guy Pen par exemple qui sont hélas partis mais il y a des gens plus âgés comme Roland Dumas même avec la mémoire fulgineuse qui pourraient révéler des choses sur leurs anciens copains des gens qui étaient des amis du Burkina comme Jack Lang bien des gens qui pourraient dire des choses sur ce qui s'est passé dans ce système alors nous nous attendons à ce que on ait un véritable procès qu'on ait enfin une page qui puisse être tournée dans le cas des commissions justice et réconciliation en Afrique du Sud le rapport de force était inégal nous n'avons pas pu aller jusqu'au front des choses et économiquement nous n'avions pas le levier cette fois-ci on a une chance d'écrire une nouvelle page et cette jeunesse là qui est souvent dépolitisée mais qui vit de slogans elle mérite autre chose elle mérite un vrai développement vous voyez la peste brune en train de revenir en Europe c'est triste nous qui avons étudié et qui enseignons les relations internationales je peux vous dire que les signes annonciateurs des crispations identitaires et des populismes de droite il faut effectivement en être effrayé c'est insidieux c'est très profond et c'est rampant et ça c'est chaque fois que la crise économique affleure chaque fois que l'économie atteint ses proportions les classes moyennes n'osent pas faire le pas de soutenir les masses laborieuses et vont vers les petites bourgeoisies apeurées et les bourgeoisiers apeurés et font les choix hélas les mauvais choix c'est ce qui s'est passé durant la guerre d'Espagne c'est ce qui s'est passé durant la deuxième guerre mondiale et c'est ce qui est en train de se passer dans certaines de vos contrées européennes ça s'est passé aux Etats-Unis ça se passe en Inde ça se passe au Brésil ça se passe aussi dans les formes extrémistes fondamentalistes religieuses ces crispations identitaires religieuses ces explications basées sur les croyances sont toutes non seulement ni scientifiquement fondées mais sont réactionnaires alors nous nous avons été éduqués avec l'idée que l'horizon des luttes ouvertes par la commune de Paris ouvertes par la révolution française liberté, égalité, fraternité c'était quelque chose qui était non seulement universel à partir du moment où chacun de ces actions ne peut fonctionner sans l'autre et ce n'est pas réservé à vos peuples que ce soit sur la question raciale qui est toujours au coeur des dimensions des relations nord-sud alors que l'humanité clairement est une et que génotypiquement nous sommes des jumeaux et qu'au cours du 21ème siècle on sent au moment où on a décrypté les gènes qu'on a encore des relents de politique à caractère suprématiste c'est quand même complètement aberrant sur ce continent habiter des Africains avant que les locaux d'hommes y habitent nous vous en déplaise c'est des Africains qui habitaient en Europe c'était chez nous c'est ça on va se dire les choses comme elles sont c'était des peuples négroïdes donc quand les gars aujourd'hui ils sont là et on les arrête parce qu'ils circulent c'est parce qu'on a une lecture de l'histoire et des territoires mais si on regarde l'histoire de l'humanité le coderme apparaît parce que par sélection et adaptation la ruse humaine s'est diversifiée parce que des populations ont pu venir et se mixer avec le bassin de ce qu'on appelait donc Romagnon et quand les Anglais découvrent ses ancêtres ils voient avec stupéfaction qu'il était noir aujourd'hui génotiquement on le voit il est noir il a les yeux bleus mais il est noir le gars c'est difficile et je vous rappelle que l'Anglais montrait le pitledown man il n'y a pas si longtemps en 1950 on disait l'ancêtre de l'Anglais ils avaient fait un faux alors une mâchoire humaine avec une mâchoire de Durangoutan ils disaient ça c'est le pitledown man le descendant des Anglais ça aussi c'était faux donc nous sommes un seul rameau mais la colonialité persiste la question de la race persiste au XXIème siècle et contamine encore des relations humaines très simples qu'on pourrait régler mais pour ça il faut avoir une ouverture d'esprit il faut que ce soit des gens comme vous hélas ils ne sont pas assez nombreux et c'est comme ça notre travail de fourmi doit continuer et donc on demande votre solidarité cette question de la lutte pour l'atteinte de nos droits humains pour que l'impunité sache cesse pour de bon pour qu'il y ait de nouvelles relations apesées entre l'Afrique une autre Afrique c'est pas l'Afrique que vous voyez nous voulons une Afrique panafricaine nous voulons un état fédéral un jour c'est peut-être loin mais c'est ça qui est notre espoir et avec ça on va avoir des vrais sommets France-Afrique on pourrait vous accueillir dans n'importe lequel de nos capitales parce que nous aurions un état nous aurions une monnaie nous pourrions avoir des relations bilatérales non pas que vous cooptez certains de nos jeunes pour les amener ici pour reformuler votre politique c'est ça que nous voulons et ce monde là nous savons que nous allons l'avoir nous allons l'avoir nous nous sommes convaincus c'est peut-être une question d'une génération ou deux mais nous allons vers cela et la variation de nos partenariats ils sont nombreux et si la France n'est pas capable de développer un partenariat solide différent de partenariat néocolonial les Africains vont aussi trouver d'autres partenaires parce que c'est clair regardez ce qui se passe il n'y a personne qui parle de pop-up chez nous vous avez un centre afric des Maliens qui sont prêts à l'étendre la main aux Russes en plus à des agents mercenaires pour sortir extirper ce problème qui a été planté par les forces impérialistes dans nos pays vous vous rendez compte c'est quand même le comble s'il faut aller jusque là mais c'est ça il y a des gens qui sont prêts d'aller jusque là alors tout ce que j'essaie de dire c'est que ce travail et je m'excuse d'avoir été long il est vraiment imbriqué sur plusieurs enjeux mais pour nous tourner la page de l'impunité serait un des signes les plus patants d'une franchise et d'une sincérité française nous savons que nous n'avons pas mis nos camarades nous souhaiterions l'avoir parmi vos dirigeants je vous remercie c'est vrai j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié de dire alors évidemment Cordonnier et Malchaussé les camarades qui me disent n'oublie pas de parler de notre lancement de crowdfunding parce que j'ai oublié de dire que nos avocats ils travaillent pro bono depuis 25 ans pro bono ça veut dire qu'ils ne se font pas payer mais il faut quand même les envoyer il faut les envoyer qu'on paye leur billet qu'on paye leur séjour qu'on assure leur sécurité et donc sur le site de la campagne internationale justice pour Sankara ceux qui ont la possibilité d'accueillir vos t-shirts de campagne ou de participer à un tirage de billets donc à partir de certains niveaux on a des billets pour pouvoir assister au procès en fait tous les moyens pour faire un peu de sous vous comprenez alors et la main leste et donnez si vous êtes capable de donner si vous ne pouvez pas donner parlez-en aux amis faites savoir ce que je vous ai dit ce soir vous répétez tout textuellement je compte sur vous et surtout la partie sur le Saint-Listan j'adore et donc à ce moment-là je vous dis on va gagner parce que c'est sûr avec les petits soutiens c'est important c'est des gens qui sont vraiment avec un appétit frugal ils ne mangent pas à l'hôtel super cher on les met dans les hôtels minables mais il faut quand même qu'ils se rendent alors on demande votre solidarité bien sûr donc la campagne internationale justice pour Sankara sur le site web je crois qu'il est relayé par nos camarades merci beaucoup encore alors merci à Carmagnol que je ne connaissais pas on a ici une ambiance super c'est un système coopératif il faut m'a expliqué donc moi un de mes centres là-bas au Canada c'est un concept comme ça j'ai à peu près 14 000 livres dans une salle peut-être un peu de là jusqu'à là-bas à l'entrée et on a j'aimerais bien développer comment tu t'appelles mon camarade qui m'a parlé tout à l'heure Bernard Bernard m'a expliqué un peu le fonctionnement et je crois qu'on va vous emprunter certaines des idées peut-être piquer la charte des coopératrices et coopérateurs et voilà comme ça on va être un peu plus autofinancés alors je vous remercie merci à Akoa juste une seconde merci beaucoup merci beaucoup professeur Aziz pour cette brillante exposé et je crois que maintenant nous sommes tous informés de tout ce qui se passe au Burkina Faso en Afrique et voilà avant de partir il y a un stand du comité Sankara qui est là vous avez de la documentation vous avez des ouvrages qui ont paru dernièrement voilà Paul fait comme si on allait partir mais non mais non il est encore temps de parler à Aziz et de poser des questions donc qui a envie d'intervenir là maintenant est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose voilà tu t'avances peut-être bonsoir encore merci c'était un propos vous avez verré Aziz Fahl il parle super bien et on ne m'a pas menti vraiment impressionnant une belle un beau phrasé puis c'est pas comme à Chine Mb là on comprend quelque chose et il y a du fond donc ça fait plaisir bonsoir non vraiment c'était très bien instructif et ça fait plaisir d'entendre parler de Thomas Sankara et c'est vrai qu'on voit que ces luttes sont plus que jamais d'actualité sur les questions de féministe sur les questions d'environnement et même sur une question dont on ne parle pas souvent comme la question de la kanaki où bientôt il va y avoir un référendum et il y a déjà il y a plus de Sankara à l'époque déjà parlait de la souveraineté des peuples colonisés et notamment comme on appelle quelquefois les confettis de l'Empire que ce soit en Guyane dans les Antilles ou la Nouvelle-Calédonie moi je fais partie de l'association survie une association qui milite contre la France-Afrique et je fais aussi partie un peu du comité justice pour Sankara justice pour l'Afrique et c'est vrai que comme plein d'observateurs sur les questions un peu panafricaines qu'on soit africain blanc on est très attentif et un peu on se réjouit de l'arrivée du procès qui va avoir lieu la semaine prochaine sur la mort de Sankara mais il y a toujours un peu un procès c'est bien mais comment on ne sait pas l'issue de ce procès et on sait déjà que malheureusement il y aura quelques failles notamment alors on va peut-être juger certaines mains qui ont touché une gâchette mais les vrais commanditaires ça c'est vraiment le vrai problème et comme on l'a entendu tout à l'heure la question de la France mais il n'y a pas que la France il y a aussi le Libéria il y a aussi la Côte d'Ivoire on peut peut-être aussi réfléchir sur la Libye sur les Etats-Unis et ça vraiment le côté complot international malheureusement le juge malgré toutes les bonnes volontés et vraiment on ne peut que le saluer malheureusement il n'a pas il n'a pas pu faire son enquête là-dessus parce que la justice demande des faits et des preuves et là il y a des suppositions avec des documents quand même assez intéressants mais il manque et malheureusement cette partie du procès manquera et je crois que c'était Smoky mais il y en a d'autres aussi qui disaient à qui profite le crime et c'est vrai que forcément Sankara qui était détesté par Mitterrand mais aussi par Chirac là pour le coup il y avait la coalition et donc il était détesté mais le 15 octobre 1987 quand il meurt et voilà malheureusement et le 16 octobre il y a quand même des français qui arrivent au Burkina Faso pour effacer des preuves d'écoute sur Sankara donc il y a quand même des faits et c'est pas que des suppositions à qui profite le crime il y a la présidence de Paul Barry un mercenaire français donc il y a quand même beaucoup de choses et on espère que les années aideront mais on a hâte d'avoir la réelle implication de la France et c'est sûr que Macron il n'est pas pressé de nous livrer les dossiers les plus compromettants encore une fois merci merci aussi d'être là et bonne soirée et puis à demain à 15h pour la grande manifestation et demain matin quelqu'un d'autre oui bonsoir je vous remercie effectivement pour votre brillante exposé mais je vais porter effectivement une réflexion à votre entendement on était au 17ème siècle et La Fontaine disait selon que vous êtes puissant ou misérable les jugements de cour vous feront blanc ou noir qu'est-ce que ça vous suggère tout simplement est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre on peut prendre deux ou trois remarques ou questions si vous en avez par là sinon bonsoir je disais que notre conférencier est venu du Montréal il fait un peu froid là-bas je crois et il est content que mon petit lui a apporté de la chaleur je crois qu'en échange ses propos ce soir nous ont réconforté nous ont apporté beaucoup de chaleur et d'encouragement à travers sa persistance la longueur de son combat depuis le temps qu'il soutient cette lutte qu'il mène cette lutte et qu'il soutient aussi évidemment envers et brillamment de façon continue notre camarade notre soeur qui a l'amabilité d'être avec nous ce soir Mariam que je salue et donc Aziz nous sommes contents au comité de t'avoir invité parce que tu as vraiment éclairé nos camarades ici qui ont besoin même si certains ont lu des choses et tout ça mais qui ont besoin encore je crois que ton propos a été très éclairant mais moi je voudrais te demander je sais que tu sauras le faire est-ce que tu pourras nous dire un peu plus deux mots sur le panafricanisme et où il prend place dans cette lutte contre l'impunité et dans les perspectives d'une nouvelle relation entre la France et l'Afrique merci peut-être une troisième intervention si quelqu'un veut sinon je redonne la parole à Aziz y a-t-il quelqu'un qui veut dire quelque chose vous avez fait un parallèle avec Che Guevara on sait que Che Guevara était assassiné avec une seule balle en plein coeur on l'a pris en photo on l'a vu dans tous les médias du monde entier alors que Sankara était assassiné de façon horrible un peu comme Patrice Lubomba comment vous interprétez cela ? je vais comment le camarade de survie c'est de survie je pense le camarade l'ami de Bruno bon vous savez le juge il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord mais nos avocats ont une liste ils ont leur liste et donc on va travailler on ne va pas préjuger je vois certains articles déjà commencé nous décrivons l'issue du procès exonérant nous disons que ça va aller dans telle et telle trajectoire nous qui sommes à l'oeuvre nous n'osons pas faire ça donc ça m'étonne que certaines personnes supputent déjà sur le contenu de ce qui va se passer à moins qu'on veuille vraiment exonérer les choses laissons la justice passer en fait je m'adresse aux camarades qui viennent de revenir c'est à dire cette question là elle est encore ouverte les complicités internationales peuvent être très bien évoquées dans un tribunal ne vous en faites pas on va juger sur pièce ces gens là ils vont parler donc s'ils ont des amis ils vont peut-être aussi l'évoquer donc un juge a aussi les capacités de pouvoir traiter de ces questions donc je vous demanderai de ne pas fermer la porte par des supputations sur l'issue du procès comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui en France sous la base d'un raisonnement rationnel et justement ça me mène à faire le point parce que c'est à peu près la phrase de La Fontaine que je ne connaissais pas peut-être pour une fois que ce n'était pas une fable mais au fond la morale c'est qu'effectivement le droit international est écrit de façon hégémonique tout le droit en fait est écrit de façon hégémonique ceux qui sont en position du pouvoir écrivent le droit donc le droit reflète le rapport de force de l'instant mais les faibles peuvent dans les méandres du droit aussi trouver dans les interstices des moyens de faire tomber ce droit donc ce n'est pas parce que le fort a créé le droit qu'il va nécessairement pouvoir toujours gagner d'ailleurs c'est la démonstration que nous avons faite c'est que nous avons lutté en utilisant justement des droits qui avaient été confectionnés par l'effort et donc c'est juste pour ne pas préjuger de ça donc ces gens que nous défendons que ce soit lui ou le Tché je rappelle que Tché Guevara avec Mehdi Ben Barka et Amilcar Carval étaient les secrétaires de la tricontinentale donc c'était les trois secrétaires de la tricontinentale ils n'ont pas été assassinés pour rien ils ont été assassinés à dessin dans leurs zones respectives ils gênaient mais ils avaient un projet beaucoup plus global qui reste toujours à l'oeuvre à l'échelle mondiale vraiment d'aller vers une grande internationale et c'est ça qu'ils faisaient donc ils étaient extrêmement dérangeants effectivement il a été dans le cas du Tché Guevara tué à bout portant mais il avait déjà été criblé de balles auparavant c'est comme ça qu'il a été attrapé il a été criblé de balles avec son petit carteron dans la Sierra et on l'a rapporté et un jour plus tard un jeune à qui on a donné cette ordre avec les ordres de la CIA l'ont assassiné à bout portant et il sera lui aussi enterré en Katimini sans ses mains etc et ce n'est que récemment qu'on aura exhumé la particularité de Thomas et de Dutier c'est qu'ils sont morts effectivement au même âge Fauché à la fleur de l'âge mais au moment où lui son rêve qui était un rêve de libérer les Amériques était un rêve porté d'abord comme je l'ai dit par un médecin donc c'est des gens très humanistes mais qui étaient prêts à mettre leur vie de façon impétueuse donc ils ont en commun je dirais un caractère intrépide peut-être dans le cas du Tché une forme de témérité c'est plus que du courage c'est à dire que bon la peur est là mais il la surmonte sans prendre conscience du danger ou en tout cas en faisant fi de ce danger et je crois que Thomas comprenait très bien ce qui allait lui arriver parce qu'à plusieurs fois il aurait pu éviter en dévançant ou en évitant l'inévitable et c'est la même chose pour le Tché c'est à dire qu'il savait très bien que s'il continuait sur cette voie il allait finalement être assassiné mais ils ont fait un choix c'est à dire c'est un choix qui peut paraître romantique mais c'est un choix révolutionnaire ils ont choisi leur camp ils sont prêts de donner leur vie pour que leurs idéaux qui sont absolument nobles triomphent le Tché comme Thomas était dans une violence révolutionnaire donc une violence révolutionnaire elle est brutale aussi donc c'est des gens qui ont dû assumer des choix au niveau par exemple de l'exécution de traîtres qui sont durs à assumer pour des humanistes et ça faisait partie de la révolution donc je n'ai pas vraiment à faire de parallèle parce que là on parle d'histoire d'horreur franchement mais c'est juste pour montrer la bestialité des systèmes qu'on affronte parce qu'ils recourent à des moyens immondes et ils poussent ces gens là qui normalement sont des gens romantiques qui feraient aucune forme de violence à eux-mêmes devoir recourir à une violence d'autodéfense alors que ce n'est pas leur tempérament c'est des gens pour ceux qui l'ont connu c'était un mec romantique qui aimait jouer à la guitare qui aimait la vie voilà quoi ces gens là c'était des romantiques des humanistes romantiques donc je crois qu'ils ont été poussés à la lutte d'autodéfense par les nécessités de contrer l'impérialisme et c'est pour ça que l'impérialisme leur a fait payer mais ils s'en sont sortis grandis c'est-à-dire on n'a jamais parlé autant que parce qu'en fait ils sont morts jeunes et au fond on en parle ici dans une petite cabane à Montpellier c'est le cours de l'histoire donc c'est ça qui est extraordinaire je vais donner une petite anecdote mais qui est qui est symptomatique moi mon père il a fui comme opposant français mon père descend de la aristocratie Wolof donc du Damel du Caillor du Baol donc c'est des gens qui sont venus qui ont lutté il a été coulé à Dunkerque comme français de l'époque et quand les promesses de l'indépendance sont arrivées ils n'ont pas obtenu donc ils ont été classés comme anti-français il a fui par le Niger il a fini en Côte d'Ivan il est arrivé au Congo les Belges quand ils sont partis ils n'avaient formé il y avait trois trois personnes diplômées congolaises quand les Belges sont partis ils avaient sacrifié donc les gens comme lui qui étaient instruits du coup sont retrouvés dans l'establishment et il a été naturalisé congolais et il s'est retrouvé ambassadeur du Congo en Égypte et l'Égypte c'était le pays qui avait osé par la lutte la nationalisation du canal de Suez qui incarnait le mouvement thiamondiste et quand ils ont tué Patrice Lumumba c'est mon père qui a fait venir Pauline Lumumba sa femme et ses enfants parce que à cette époque ma mère qui est égyptienne donc et lui ont réussi à convaincre Nasser que c'était là que cette famille-là devait être et donc je suis né moi congolais je suis né congolais par le hasard de l'histoire d'une lutte de libération qui a mal joué mais c'est un bonheur avec moi parce que quand même je m'aime donc sans ça je ne serais pas là donc ça a pris la mort d'un leader africain pour que mes parents se rencontrent et c'est donc des coups du sort qui sont un peu comment se fait-il que Mariam est à Montpellier ça fait partie des accidents historiques qui sont presque inexplicables mais qui je ne crois pas au déterminisme mais qui sont quand même curieux parce que voilà ça m'a permis de mieux me rapprocher et ça fait de nous le truc panafricain et donc pour répondre à Paul ce que je vous ai décrit durant toute la conférence c'est du panafricanisme c'est une vision panafricaine du rapport international le collectif international justice pour Sankara c'est un collectif panafricain c'est la première fois que des avocats africains se mettent ensemble pour le faire donc cette lutte contre l'impunité c'est un effort panafricain maintenant sur le terrain politique nous avons une stratégie de développement que nous appelons le panafricentrage ce sera l'objet peut-être d'un autre débat un jour mais qui est une tentative de développer une réflexion en rupture avec la mondialisation mais dans une perspective de retrouver des africanités mais dans un esprit fédératif des richesses de nos ethnies de nos peuples et dans une rupture donc une armée continentale une monnaie continentale un plan de développement auto-centré d'agriculture des rapports apaisés avec un monde multipolaire etc etc et comme je vous dis c'est pas malheureusement le temps qui nous manque mais cette stratégie elle est bien énoncée elle se voit dans mon autre film qui s'appelle Samir Amin l'internationaliste organique c'est un film qui est sur Youtube et qui raconte l'odyssée de ce camarade panafricain qui a lutté pendant plus de 60 ans contre l'impérialisme qui a édifié plusieurs de nos générations et qui est mort qui a vécu 50 ans au Sénégal et qui est un de nos grands camarades de pensée Samir Amin pour ceux qui connaissent l'accumulation à l'échelle mondiale le développement inégal la déconnexion c'est des réflexions panafricaines de ce genre là que nous faisons au Grilla et comme je dis toute la démarche qui nous anime y compris ce travail de lutte contre l'impunité c'est dans une perspective du panafricanisme voilà merci Ali merci Ali je ne sais pas où on en est par rapport au temps imparti à notre soirée donc il faudrait me le signaler trois minutes ah trois questions donc qui aurait encore des questions merci pour tout merci pour tout voilà si vous pouviez nous redire un peu selon votre vision pourquoi la lutte contre l'impunité est indispensable voilà qui d'autre voudra intervenir personne on laisse bon enfin lève-toi parce que le fil ne vient pas jusque chez toi ouais mais tu peux venir jusque là seulement merci beaucoup monsieur Aziz j'ai bien apprécié votre discours parce que moi je suis burkinavée mais j'ai appris j'ai découvert des choses dans ce que vous avez dit que j'étais au Burkina mais je n'ai jamais su ça et donc du coup ça m'intéresse vraiment et je voudrais vous poser la question à savoir ce que vous avez dit tout à l'heure tout ce que vous avez développé qui est votre référent au Burkina que nous on peut approcher pour voir dans quelle mesure on peut contribuer comme vous l'avez suggéré au Burkina je veux dire si j'ai bien compris vous êtes un collectif d'avocats voilà mais au niveau du Burkina qui est l'avocat qui travaille comme vous voilà c'était ça un peu il y avait quelqu'un par là non oui est-ce qu'on pourrait nous parler de l'OUA oui l'Union africaine qu'est-ce que alors la question de monsieur donc évidemment la question de l'impunité elle est en fait centrale c'est un problème qui est très faible dans le droit international d'ailleurs vous voyez lorsqu'on a voulu créer un rapporteur spécial sur la question de l'impunité on a nommé deux personnes maître Guisset et maître Joannet et on a divisé leurs attributs en droits civils et politiques et l'autre c'était les droits économiques sociaux et culturels et on n'est pas parvenu à avoir une convention sur la question de l'impunité pourquoi ? parce qu'en fait l'impunité elle va à ce moment ouvrir une boîte de pendants immense par exemple l'impunité dans les responsabilités sociales et environnementales des firmes transnationales par exemple les exactions par exemple vous prenez une firme comme Talisman ils ont enseveli vivant des orpailleurs en Tanzanie vous prenez une maison comme Shell qui a contaminé pour mille ans le delta au Gondi donc comment vous faites pour les coincer ces gens là l'impunité au niveau des états la France est-elle responsable des pogroms au Cameroun ou à Madagascar les états unis dans les différentes guerres que ce soit au Vietnam etc. en Libye etc. donc à ce moment s'il y avait un dispositif de droit international qui posait fermement une politique claire de l'impunité alors là la question que monsieur posait que la femme de la fontaine ne se poserait plus parce qu'à ce moment les puissants ne pourront plus véritablement dire le droit donc c'est une des grandes faiblesses du droit international il faut dire qu'il y a un droit transnational qui puisse vraiment assortir des enjeux sur l'enjeu de l'impunité et poser des droits et des devoirs donc c'est une inconsistance voulue sciemment de ne pas poser la question de l'impunité en termes de droit et donc si je reviens à mon exemple au niveau des firmes multinationales ce qui existe c'est des principes directeurs de l'OCDE qui sont des principes non contraignants que les firmes adoptent pour pouvoir transiger dans leurs relations il n'y a rien de vraiment contraignant comme on dit binding en anglais et c'est une des faiblesses mais voulues du système hégémonique du droit qui a construit le droit pour que justement on ne vienne pas confondre les tenants de l'ordre donc pour madame qui posait la question nous avons effectivement oui non j'ai donné un exemple donc c'est plein d'exemples donc la quenne toutes les questions la condition la question des réparations comme Mireille explique dans tous ces enjeux vous avez la question de l'apartheid la question du racisme la persistance la question coloniale donc c'est tout ce qui a pu en fait gangriner les relations des rapports nord-sud aujourd'hui si on pose la question de l'impunité à ce moment vous avez une mémoire réfléchissante de toutes les injustices que le droit a construites pour exonérer que ce soit au niveau du traitement des droits humains partout la condition humaine depuis la période de l'esclavage la colonisation aux guerres d'indépendance etc. donc la succession de la boîte de Pandore ils savent très bien que si vous posez ça ce serait très grave mais bon Mireille je pense que tu veux compléter ce que je dis mais en fait en substance c'est pour ça que le droit ne veut pas le faire non ce que je voulais dire c'est que ce que je voulais souligner c'est qu'il y a ce versant sur le droit le droit commercial qui est effectivement hors de toute structure de lutte contre l'impunité mais il y a quand même une cour pénale internationale qui ne remplit pas son rôle entre autres et la question de l'impunité se pose alors qu'il y a des instruments internationaux qui sont là et entre autres il y a quelque chose qui n'est jamais activé au niveau international c'est la responsabilité des états envers leur population c'est les traités internationaux nationaux etc et il y a ça déjà et après il y a cette histoire de la cour pénale internationale qui une fois de plus est un instrument de contention qui n'est pas un instrument qui voudrait qui aurait dû être un instrument de contention mais qui n'est pas un instrument de contention puisqu'une fois de plus c'est un droit qui a été pensé par les plus forts par les dominants donc on est quelque part dans une espèce de no man's land mais ça a servi à quelque chose de très grave c'est une déstructuration et une délégitimation en tout cas du droit international et ça c'est la pire des conséquences qu'on pouvait attendre en ce qui concerne le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes en ce qui concerne en fait le premier article des deux protocoles de 1966 ça c'est vraiment une vraie question parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas d'instrument effectivement de lutte contre l'impunité et bon voilà merci beaucoup de ce complément donc c'est un peu ce que j'essayais de dire c'est que donc c'est fait sciemment qu'il n'y a pas une disposition donc un droit sur la question de l'impunité donc on devrait avoir une convention mondiale sur l'impunité à ce moment ce qu'elle vient d'évoquer ce qu'elle vient d'évoquer c'est sur ce que nous avons déjà donc le dispositif pénal les Etats-Unis ne veulent pas aller là donc ils ne vont pas cautionner là parce qu'ils savent que s'ils adhèrent à ça alors les compétences de Bruxelles en termes de donc de dispositif universel vous avez combien de gens vont aller plaider à Bruxelles parce qu'ils se disent ah ben ça y est cette compétence universelle on va pouvoir l'utiliser pour la porosité et l'ambiance manquant du droit international et de plus même ce n'est pas parce qu'on a des droits qu'en plus il y a des devoirs donc ce n'est pas parce que le droit indique que les pays obtent en paire et le font il y a des Etats qui sont au-dessus du droit et c'est justement ça l'impunité c'est quand des gens se situent au-dessus des lois existantes et donc le peu de lois qui existent qui sont déjà confectionnées par les plus forts ben ils y contreviennent et donc le mécanisme qui permettrait à ce qu'ils n'y contreviennent pas ce serait justement une convention en tout cas qui serait contraignante sur l'impunité alors ça ils ne veulent pas aller là parce qu'à ce moment ils se retrouveraient sur les bancs des accusés et la liste des exactions est très longue donc oui effectivement dans notre collectif d'avocats dans notre collectif international il y a des avocats burkinabés donc il y a maître Benoît de Sankara que vous connaissez bien il y a maître Julien et la logo il y a maître Ambroise Farama il y a maître Jean-Patrice Yameogo il y a maître Prosper Farama qui font partie donc de ce collectif pour ceux qui s'intéressent et qui courageusement luttent au Burkina depuis très longtemps et qui défendent aussi d'autres familles que la famille Sankara et il y avait la troisième préoccupation bon l'union africaine comme j'ai effleuré rapidement a été mise sur pied par le protocole de SIRT parce que l'organisation de l'unité africaine qui a été une organisation qui a certes rempli beaucoup de choses a été l'organisation qui a été créée par les indépendances négociées c'est à dire les pays qui n'ont pas arraché leur indépendance et avaient accepté la transition de la décolonisation qui ont mis sur pied cela encore que ces différents chefs d'état africains de l'époque de l'organisation l'unité africaine étaient divisés le groupe radical contestataire qui voulait remettre en question le rapport de force qu'on appelait le groupe de Casablanca et ceux qui avaient accepté le dispositif néocolonial négocié qui était le groupe de Monrovia qui est le groupe qui a gagné et ce groupe a mené l'union africaine jusqu'à très tard jusqu'à ce que il y ait cette disons revanche si on peut dire de l'histoire et où Haddafi s'est investi du pouvoir de payer les contributions de ceux qui ne payaient pas et de donner une impulsion à cette organisation moribonde qui a été donc rebaptisée l'union africaine et qui a commencé à faire des grands changements c'est ceux qui avaient été amorcés qui ont été freinés là sous la direction du Rwanda et quelques pays il y a une restructuration institutionnelle l'union africaine a accepté le NEPAD qui était un plan en anglais on dit NEPAD donc les NEPAD en anglais ça veut dire des genouillères donc c'est des gens qui sont à génuflexion qui ont accepté donc la position subalterne au sommet du G8 à Kananaskis au Canada qui était un plan de partenariat avec l'Occident de 65 milliards et qui était un plan d'intégration à l'économie monde que nous avons contesté et soutenu par bien de nos camarades de vos pays et ensuite le second plan ça a été un plan qu'on appelle l'agenda 2060a qui est un plan de développement continental à l'horizon 2063 qui parle d'un univers apaisé avec des relations internationales plus soutenues qui est très intéressant mais qui est beaucoup plus incantatoire mais l'organisation n'a pas les moyens de ses politiques la moitié de son budget est payée par des bailleurs de fonds étrangers l'essentiel de nos pays n'y croient pas on n'a pas la volonté d'aller ils ne veulent pas donner à cette organisation supranationale des pouvoirs ça supposerait qu'ils restreignent leur propre pouvoir politique et qu'ils donnent une démarche ne serait-ce que celle que Schumann et les autres ont fait pour l'Europe donc de renoncer à certaines choses leur monnaie nationale pour avoir une seule monnaie donc vous vous êtes passé par l'écu vous avez fait le marché commun vous avez créé la CE donc tous ces mécanismes en Afrique sont lents à aboutir à cause des présenteurs néocoloniales et impérialistes mais l'Union africaine quand même a fait des progrès institutionnalistes importants certes insuffisants à l'aune des impératifs de notre développement donc nous on ose espérer que l'organisation va accélérer la cadence et d'être beaucoup plus réceptive des préoccupations de nos peuples et les élites qui nous dirigent un peu transforment cette organisation en syndicat de chefs d'État mais je dois avouer que par rapport à l'organisation de l'Unité africaine c'est mieux structuré il y a plusieurs divisions il y a même une division de la diaspora qui est considérée comme la sixième région ils ont divisé les plans régionaux elle touche à peu près à toutes les prérogatives d'un État supranational le jour où ça va advenir ce qui manque c'est la volonté politique des pays africains de vraiment utiliser ce véhicule pour accélérer la fédération voilà donc on a créé après ça après la zone de l'Agoa avec les États-Unis qui était une zone préférentielle de libre-échange ils ont copié celle-là pour faire une zone de libre-échange du marché africain mais ça aussi une fois de plus c'est une zone dans le contexte des ACP les négociations avec les pays européens où nos matières premières sont d'abord transigées vers les marchés européens ils ont désenclavé le marché intérieur africain mais pour l'arriver à l'économie mondiale ce qui reste encore un schéma de type néolibéral mais qui est aussi une grande ouverture en termes d'échange au niveau continental donc il y a des avancées mais pour nous elles sont insuffisantes timides et elles devraient être beaucoup plus ardies pour aller vers un panafricanisme réel donc voilà voilà merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là normalement au clôture s'il y a une parole de quelqu'un qui est dehors il faudrait que tu rentres si tu veux pas rendre la parole parce que je peux difficilement venir jusque chez toi mais c'est vraiment la dernière dernière intervention mais viens là il faut que tu viennes au micro enfin un peu voilà c'est juste une petite question et un petit peu bon je vais pas dire naïve quand même mais c'est juste comment vous voyez l'avenir du panafricanisme avec les institutions actuelles qu'il y a donc les états africains mais dans ce jeu qu'il y a eu avec le sommet Afrique-Franche-Afrique France-Afrique où justement les chefs d'état sont écartés à juste titre je trouve exactement mais en même temps c'est aussi une forme de comment on appelle ça je dirais d'humiliation parce que je pense que ce qui fait la nation les nations c'est aussi la force de ce qu'ils incarnent au niveau des institutions lorsqu'elles font corps avec leur peuple et je pense que c'est ce que prenait Thomas Sankara donc voilà c'est un peu ça ma question merci question difficile c'est pour ça qu'il se cache derrière la porte en même temps ce sera ta conclusion donc il va se cacher dans la rue pourquoi il reste caché d'ailleurs si tu apparaît pas je réponds pas il veut pas être vu dans la caméra bon on t'a vu de dos mais dans tous les cas bon c'est à la fois vous avez manqué mon introduction visiblement parce que vous étiez pas là ah c'est ça donc oui j'ai expliqué un peu les absents ont toujours tort j'ai expliqué ça au début de mon propos même si c'était pas l'objet de la conférence pour moi l'exercice rafraîchissant auquel se lit votre chef d'état en utilisant donc l'invitation somme toute bienveillante de certains pans de nos sociétés civiles même si elle je pense elle outrepasse les relations d'état à état en passant par nos sociétés civiles et peut-être nouvelles novatrices elle peut peut-être aider votre pays à mieux faire mais pour nous ce type d'enjeux se font en termes bilatéraux mais c'est clair que nous avons pas en face nous avons trop de pouvoirs comprador subalterne pour incarner une Afrique de rupture celle que nous voulons et pour lier à votre première question l'Afrique que nous voulons qui devrait être en tête à tête avec les puissances n'est toujours pas advenue c'est l'Afrique que nous chérissons c'est celle que nous voudrons voir arriver et c'est pour ça que les leaders comme Thomas Sankara incarnent cette Afrique de rupture donc nous en tout cas au niveau de notre groupe c'est à ça que nous aspirons c'est construire ce genre d'Afrique qui pourrait avoir effectivement à discuter d'égal à égal de façon franche avec les partenaires dans un monde multipolaire et dans ces conditions oui cette Afrique est en marche je pense que si vous voyez l'affolement des puissances séniles en Occident de la triade que ce soit les Etats-Unis Japon Europe c'est qu'ils s'inquiètent de la montée de l'Afrique l'Afrique se réveille et l'Afrique ne se laissera pas faire dans des guerres intestines ni des guerres contre le terrorisme l'Afrique se réveille et il n'y a pas si longtemps un rapport de la France disait que le danger au 21ème siècle c'était le panafricanisme donc vous savez pertinemment que nous allons avancer nous allons avancer et donc je crois que c'est là l'intelligence qui est en train de se passer la Chine a compris d'autres pays ont compris et c'est autant essayer d'arrêter la mer avec ses bras c'est un continent démographiquement qui va être là nous avons toutes les ressources il y a une volonté politique des jeunesses qui est en train d'affleurer moi je suis très confiant peut-être parce que un des traits de la culture africaine c'est l'optimisme nous n'avons pas peur du lendemain c'est en ça que nous sommes différents des asiatiques et des européens nous n'avons pas d'angoisse existentielle ça change mais il y a moins de psy chez nous il y a moins d'antidépresseurs comme disait un européen qui vit en Afrique il vient ici il explique à sa société quand je suis venu ici un des trucs simples ma petite fille de 3 ans quand elle levait les bras comme ça autour dans la rue personne ne la prenait en Afrique il y avait toujours une main pour la prendre cette dimension humaine cette vitalité ça fait notre africanité c'est aussi notre force donc moi je suis tout à fait confiant je suis très serein dans ce que je vous dis autant dans la lutte que nous menons que dans la construction du panafricanisme je sais que nous allons gagner c'est une question de temps mais je sais que nous allons gagner maintenant il y a plein d'écueils ça fait partie des obstacles d'autres vont tomber y compris mon serviteur donc nous avons assumé ça mais c'est parce que justement nous allons gagner mais tu peux revenir dans la salle je t'ai dit qu'on va gagner donc je te cache pas on va gagner d'ailleurs tu vas me passer quelques-uns de tes rastas tu vois que ça va être ta rançon moi je cale tu sais que j'ai eu des rastas comme toi le fier avec ta touffée moi je peux plus faire ça maintenant n'importe quoi bon voilà madame sankara je crois avait un petit mot à dire à l'assemblée c'est ça avant qu'on se quitte bonsoir permettez-moi de vous remercier d'être venu je vous remercie pour l'attention que vous avez accordé au discours d'Aziz Fall vous avez entendu ce qu'il a dit moi je ne peux que le remercier parce que depuis que j'ai déposé cette plainte il m'a beaucoup soutenu et il a travaillé en étroits il travaille continue à le faire avec les avocats le collectif d'avocats comme je ne reviens pas là-dessus parce qu'il a tout dit mais en tout cas il est d'un apport très important pour la famille sankara dans ce dossier et je vais remercier le comité Thomas Sankara aussi le comité Thomas Sankara qui est comme une famille pour moi ce sont des amis qui sont toujours à mon côté pour tout je les remercie et je vous remercie en tout cas de l'opinion publique aussi d'avoir été tous nos soutiens parce que si nous avons tenu c'est grâce au travail qui est fait par ces personnes dont je parlais et aussi par la presse et les médias qui ont su sensibiliser l'opinion publique qui nous soutient dans la cause bon comme on vous a dit le procès va commencer le 11 va commencer le 11 et nous avons besoin de toujours votre soutien je vous remercie c'est tout ce que je voulais dire merci une chose de très important et nous avons un avocat ici maître Kunku je voudrais qu'on ait une pensée pour lui parce que c'est lui quand je voulais déposer la plainte il fallait que je trouve un avocat dans enfin là où je résiste c'est maître Kunku qui a accepté de me défendre alors malheureusement il est décédé il y a deux ans il n'a pas pu voir le début de ce procès donc vraiment qu'il repose en paix c'est une longue histoire comme je l'ai dit je l'ai fait bref nous avons perdu maître Dieudonné Kunku nous avons perdu aussi Kimon Kling qui était un autre de nos avocats et nous avons perdu maître Charles Roach donc dans le premier collectif donc il y a eu trois familles de collectifs on est passé de 22 avocats à une douzaine aujourd'hui donc c'est pour vous dire c'est long 25 ans dans la vie d'une personne c'est vraiment très long Mariam va aller à Ouaga et va rencontrer nos avocats et ça c'est vraiment important quand on vous demande le soutien des gens c'est vraiment important pour ma part j'ai dit j'ai toujours dit que tant que Blaise n'est pas dans la salle je n'irai pas je sais que ça peut pas être un caprice mais c'est une question de principe parce que je sais que la France et la Côte d'Ivoire peuvent très bien faire pour que Blaise soit dans le box des avocats et là il serait en face de son peuple il pourrait répondre devant son peuple et s'il n'est pas coupable il sera libéré mais ça c'était la dernière chance que l'histoire lui offre mais il a préféré de continuer dans la trajectoire de la lâcheté et ça c'est vraiment paradoxal parce qu'il avait vraiment une chance d'aller et donc on ose espérer qu'il va aller mais hier il a encore envoyé une lettre avec ses avocats disant qu'il n'ira pas nous ne sommes pas surpris mais ce qui nous surprend c'est que ceux qui prétendent vouloir réviser la politique ne fassent pas pression pour l'extrader mais nous continuons à demander son extradition et le peuple burkinabé le peuple panafricain exige sa présence pour qu'on tourne cette page donc merci à Mariam et à tous les avocats qui vont continuer le travail voilà